Salut tous les chéries, bon bah une journée ordinaire Les portugais s'entraînent au tracteur, enfin ils s'entraînaient au tracteur pour me faire mentir parce que ça y est c'est l'heure, ils sont tous en train de partir Monsieur John est toujours en train de, bah de johniser quoi, voilà tout simplement J'essaie de faire ça bien, voilà J'essaie de faire ça, je sais pas si j'y arrive mais j'essaie de faire ça bien Ici, comme journée ordinaire, qu'est-ce qu'on a ? Domino Une Chrissa qui hurle après Domino et qui est en train de faire quoi avec son rideau en train de bricoler Donc nous sommes à presque une journée spéciale parce que dans quelques jours, on sait pas quand Il va se passer une chose phénoménale pour Chrissa et moi et pour le petit John Qu'est-ce qui va se passer ? Je laisse la primeur à Chrissa de nous dire qu'est-ce qui va se passer Elle nous pose des questions difficiles Alors c'est, je crois, des rumeurs Je crois que notre petit John va s'en aller Mais alors le plus marrant, c'est qu'on ne sait pas quand Parce que le petit John, ce matin, il attendait un colis Le colis n'est pas arrivé Cet après-midi, je sens que le colis ne va pas être là Non plus Alors quand est-ce qu'on va être libérés de notre petit morpion de John ? Là est la question C'est que de toute façon, ça fait une semaine ou 15 jours qu'il va partir Il est toujours là Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que des starting blocks Mais le petit morpion de John, il est sur les starting blocks depuis une semaine Il doit souffrir le mec, il doit vraiment souffrir, il doit avoir les pieds en compote Oh merde, il m'a entendu, donc le voilà Mais tu arrêtes, mais viens Donc, ça va, t'as pas mal au pied à force d'être sur les starting blocks depuis une semaine ? Je ne te dirai pas où j'ai mal Non mais avec toi, on s'attend toujours au pire Au pire, non Non, mais c'est vrai que j'attends ce colis C'est tout simplement Ah ben non merde, je dis que je ne disais pas Je n'ai pas dit non plus de mon côté Donc on ne sait pas ce que c'est On ne sait pas, voilà, même moi-même, je ne sais pas Et quand Ouais, ouais, ouais Si je n'ai pas ce colis, c'est un peu ennuyeux pour partir Oui, c'est un peu ennuyeux, oui Voilà, et puis, bon Non, on ne va pas te courir après, c'est bon Oh, c'est pas ce que disent toutes les nanas Mais qu'est-ce que c'est qui vous fait rire ? À titre indicatif, ça fait presque deux mois Qu'on est à peu près avec John Des plus comportants Oui, ça commence à faire là Ça fait du monde là Oh, ça fait plus de... Ah non, ça fait deux mois Mais je précise que c'est le seul qu'on supportera autant Parce qu'on ne va pas faire des colonies tout le temps Non, 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 non Ça va, c'est bon Donc aujourd'hui, nous sommes jeudi Nous n'avons aucune idée Quand est-ce que John va partir ? Mais c'est pas grave, on va le supporter encore un peu plus Ça, il n'y a aucun souci Nous sommes vendredi, il est bientôt 11h30 Je vais aller voir ce que font Krissa et surtout John Normalement, il part ce matin On va voir ça tout de suite Alors, je m'avance tout doucement Ah, Domino n'est pas à son poste de surveillance C'est-à-dire sur le tableau de bord Par contre, Krissa est à son poste de petit déjeuner Quotidien qui dure, qui dure On ne sait ce qu'elle fait Non, elle ne mange pas pendant 4 heures Non, non, je ne viens pas Je vais voir les préparatifs de monsieur John Ah, Domino n'a pas aboyé Il ne nous avait pas vus Voilà, il faut que tu aboies quand même Voilà, viens aboyer ici Voilà, viens aboyer Merci Et là, nous avons Patrick Qui papote avec monsieur John Et qui c'est qui cachait là ? Et là, nous avons Petra Hello How are you ? Are you crying ? No, you don't, you know we will meet again It's not a good bye It's just a good bye Une seconde journée Vraiment une dure journée Mais non On va enfin se débarrasser de John Ah, ouf We are so happy John, go Aware Est-ce que tu t'es posé la question Lequel de nous veut être le plus heureux ? Moi 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 Bon, alors, t'en es où là ? Ah, ben, j'en suis que J'ai mis un peu d'eau Mais pas trop Pour pas que ça déborde sur la route Je suis en train Tu vas venir voir Allez, on va voir Bon Allez, il y a carrément Le moteur grand ouvert Ah, mais c'est un moteur quand même ce machin Ah oui, alors ce n'est pas un camion Tesla Tu vois C'est un moteur diesel qu'il y a dessus Ah, c'est rigolo ce truc On dirait un aspirateur Ah, ben, ça fait un peu le même boulot Puisque c'est ça qui me fait venir l'air Entre autres C'est la prise d'air pour l'intérieur de la balade Ah, j'ai même compris, dis donc Ah, ouais, non, mais attends Et c'est quoi ce machin bleu, là ? C'est à boire ? Ça, exactement C'est du curacao ? C'est du curacao, ouais, c'est ça Ah, cool Non, non, c'est le pchit pour la vitre Eh, ben, dis donc Tu dois laver, hein Parce que c'est balèze Mais est-ce que tu as cru que j'étais là pour rigoler, là ? Qu'est-ce qu'il a, ton moteur ? Pourquoi tu l'as ouvert ? Non, ben, parce que comme je vais faire une grande route À peu près 50 bornes Je me suis, non, puis ça faisait un moment Que je n'avais pas levé le capot J'ai fait les niveaux J'ai rajouté juste un peu de liquide de refroidissement Un tout petit verre Et puis l'huile, c'est bon Donc, voilà, les niveaux, voilà, comment ? Bon, tout va bien Voilà, le coup d'œil d'usage Bon, on a 50 nuances d'orange, pardon, qui va très bien Il faut être le vent, mais c'est tout Bon, ça va En tout cas, là, ça y est, on sent le départ Puisqu'il n'y a plus la table Il y a encore la chaise Mais la chaise, je sais qu'il la met au dernier moment C'est ça, hein ? Oui, oui, oui Voilà C'est-à-dire qu'elle m'empêche de rentrer, sinon Tout est rangé Waouh ! Même le lit a été fait Eh, ouais Non, mais là, c'est la grande, grande organisation Ah, oui Voilà, comme ça, tu peux voir l'intérieur Vraiment très cocooning De 50 nuances d'orange Je m'éloigne un petit peu Parce qu'il y a de la musique Et YouTube va me taper sur les doigts On va même pas pouvoir se boire un café De quoi ? On va même pas pouvoir se boire un café Tu m'as rendu le câble électrique Donc c'est fini chez toi Ah si, mais alors ce matin J'ai fait un café Attention au soleil, j'ai tourné Ce matin, j'ai fait un café Mais je l'ai fait au gaz Et j'ai retrouvé le plaisir De mettre moins de trois quarts d'heure Pour faire un café Parce que le truc de gaz Est beaucoup plus puissant Que mon truc électrique J'ai qu'un mille watts Parce que, tu le sais Les prix sont limités en ampères Donc j'avais pris un truc peu puissant Donc j'en suis super content Mais il faut prendre plaisir A faire son café Ah ben Parce que là, maintenant J'ai retrouvé le plaisir De le faire pour vite le boire Ça permet d'être dans la vraie life Du nomade Point, c'est tout Là, c'est bien rangé Waouh Petite chaussure, tout La boîte à caca Lui, il a une grosse boîte à caca Oui, parce que je suis un gros chien Bon, je vais laisser John continuer ses préparatifs Je ne veux pas trop le ralentir Il y a un superbe soleil Comme tu vois Je n'arrive même pas à regarder la caméra Je vais dire un petit bonjour à Krissa M'asseoir un petit peu chez elle Donner peut-être une revue Si elle a envie de la revue Et puis, voilà Alors, le matin, bien évidemment Si on veut voir Krissa Il faut s'implanter chez Krissa Et donc, le petit morpion de John Il le sait parfaitement Donc, il est où ? Il est là aussi Pour dire au revoir Exactement Donc là, on est en train de se faire des adieux Qui durent Qui durent Qui durent Et puis, attention Quand c'est dur Est-ce que tu vas réussir à sortir Pour faire une bise à John Mademoiselle Krissa Oh, certainement, oui Oui, tu vas l'arriver Oh, oui Parce que ce n'est pas son heure C'est trop tôt là Non, non, non Je suis en train de terminer mon café J'ai déjà mangé Et tout Oh, sans doute Voilà quoi Parce que toi, tu crois que c'est facile De se lever le matin Mais non Non C'est très difficile C'est très difficile Et alors, c'est vrai que Krissa et moi C'est bon, moi, tout le monde pense que je me lève à 10h Mais ce n'est pas vrai Parce que je me lève généralement Allez, on va dire entre 7h et 8h30 au plus tard Et après, j'ai ma routine matinale Et je la fais mon fourgon fermé Parce que quand je suis à poil, je n'ai pas envie que tout le monde me mate Et donc, les gens pensent que je me lève à 10h Ouf, ils nous épargnent ça Et ils nous épargnent les détails de tout ce qu'ils font le matin Parce que bon Il y en a qui ferraient pour voir ça, madame On ne veut pas savoir J'espère que tu ne fais pas comme certains Te filmer en train de te raser les coucougnettes Parce que là, vraiment, j'étais Non, je ne fais pas ça Le comble du comble des vidéos Mais moi, c'est un problème de souplesse On est compte à quoi on échappe Oui, mais attends, je ne suis pas obligé de me le faire devant toi Mais tu n'es pas obligé de te raser les coucougnettes Pourquoi on parle de mes couilles ? Alors que je m'en vais C'est que tu voulais que je te laisse une partie de moi ? Depuis le temps que tu les as cassées, purées et tout Ça n'existe même plus Mais on en profite de parler de ça Parce qu'après, tu vas partir Alors ce n'est pas Christa qui va parler de ses coucougnettes Et puis nous, on va se faire Insuter sur notre chaîne Parce qu'on parle des choses Que vous ne connaissez pas C'est comme ça que nous ne connaissons pas Que vous ne connaissez plus Volontairement Non, justement, on a une overdose On est plutôt une overdose Mais d'ailleurs, ça gueule, hein Parce que tu vois que le truc pour distribuer les tickets Il est à l'abandon devant les camping-cars La queue dans la queue, ça gueule et tout Oh non, c'est la débatte C'est pour ça que je m'en vais, moi, attends Et voilà Tu pars à volo, alors moi je pars en fondant Oui, vaut mieux Après tout, la morue a besoin d'eau, hein Oui 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 C'est pour son ex Non, mais Ils papotent Ils papotent Ils papotent Après, on dit des femmes Les femmes parlent Je laisse exprimer ma part de féminité Alors là, on a une jeune qui parle tout le temps Et là, on a un Patrick qui parle tout le temps aussi et une Petra qui est une femme et oui et qui ne parle pas beaucoup et puis on a un Domino qui parle tout le temps aussi ah ça mais Chrissa parle pour toutes les femmes bon alors je ne parle pas, je fais la communication il ne va pas y arriver à partir non encore je dis au revoir oh non encore des au revoir oui mais vite fait allez go 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 finalement il parle des gens qui pleurent mais c'est John qui va pleurer mais non parce que moi je sais que je vais vous revoir non non moi je suis très contente parce que je sais qu'on va le revoir un Chrissa on va le revoir c'est pour ça qu'on pleure pas nous nous maintenant nous sommes des nomades sauvages aguerris qui sont habitués aux rencontres éphémères totalement voilà ce que c'est un homme il se fait pipi dessus c'est ça t'as pas honte ? à ton âge ? oh bah tu sais je n'ai que 6-7 ans au maximum pas pour ça la dernière image du fourgon t'arrêtes de me filmer toi ? ça va je veux prouver que le moment sera immortalisé ouais tiens hop l'épiti fourgon c'est prêt il n'y a plus qu'à orange vilain orange oh oui je fais bien t'es trop mignon ah ouais t'es trop mignon là alors il trouve toujours un bon prétexte pour ne pas décoller là il est en train de chercher Chrissa et Domino parce que Chrissa est partie faire faire une petite balade à Domino en attendant que John dise au revoir à 15 000 personnes ah des au revoirs qui n'en finiront pas quand est-ce qu'ils vont finir ces au revoirs ? parce qu'en plus ce n'est qu'un au revoir ça y est enfin Chrissa revient voilà ça y est ah non arrête de me filmer il y en a un tu ne veux pas apparaître à l'image ? oui exactement ah ouais j'ai même pensé à mon tapis tu vois John et ses groupies je suis le plus heureux du monde je suis le plus heureux du monde je suis le plus heureux toi aussi voilà bon bah les filles salut toi bon allez tu es prudents tu es prudents tu fais plein de bêtises oui bon on ne perd pas de vue quand même que je fais juste 50 bornes aujourd'hui tu continues de faire des conneries je te sois sage oui toujours toujours mais comme je sais que tu ne me verras pas hop je vais faire des conneries alors là c'est phénoménal et il a enfin réussi à monter dans le fourgon et s'est installé derrière le volant ça c'est terrible enfin waouh quelle action quelle action oh la 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 écoute le son du 2008 ouais et en plus pour rappel il a un tout beau tout neuf embrayage alors 50 nuances d'orange et tout beau prêt à rouler t'es moche t'es moche t'es n'est qu'une pipelette oui je savais même pas qu'une mourrue pouvait parler autant je mets la ceinture ah oui parce que sinon ils vont encore te tacler mon pauvre comme nous on a été tacler parce qu'on n'avait pas de ceinture on a des vrais papa et maman comme abonnés ciao ciao jamais 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 ne sois surtout pas sage toi non plus il va pas nous faire un tour d'honneur sur le terrain quand même non ça va ah il est capable là oh oui il est capable de nous faire un tour et de revenir ici et de dire finalement je reste encore un tour et voilà on est tous là il est tellement resté longtemps sur cet emplacement que l'herbe a poussé sous le fourgon et voilà bye bye bye